Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en pleine forme. Je suis très heureuse de vous retrouver pour une nouvelle guidance sentimentale. On va voir ensemble les messages que j'ai à vous faire passer concernant la personne de votre cœur. C'est une guidance qui est bien sûr générale. Vous prenez vraiment les messages qui vous parlent et vous adaptez selon votre situation. Pour les personnes qui souhaitent une guidance personnalisée, un soin énergétique laochi ou un accompagnement flamme jumelle, vous pouvez réserver votre rendez-vous directement sur mon site cristalame.com ou me contacter par mail ou par sms. Vous retrouverez toutes les infos sous cette vidéo. On va commencer la guidance avec le Meal in Love Messenger. Allez, quels sont les messages à faire passer ? S'il vous plaît. Alors, j'aime te câliner, te toucher et t'embrasser. Donc là, on a quelqu'un qui a très envie de vous câliner, de vous toucher, de vous embrasser, d'être à vos côtés. C'est quelqu'un qui a besoin de sentir, d'être à vos côtés en fait. C'est quelqu'un qui a besoin de votre présence. C'est quelqu'un qui aime votre présence et qui aime vos énergies. On me dit également que c'est quelqu'un qui pense beaucoup à vous. Et c'est vraiment quelqu'un qui est vraiment attiré à vous. Donc, ne doutez pas de ça, puisqu'on vous dit que cette personne aime être en votre présence. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre, s'il vous plaît ? En tout cas, il y a beaucoup de passion entre vous et cette personne. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre, s'il vous plaît ? Ce n'est pas parce que je ne communique pas que je ne pense pas à toi. Donc oui, c'est quelqu'un qui actuellement fait silence. Donc, vous n'avez pas de nouvelles de cette personne pour beaucoup d'entre vous. Mais cette personne, la personne que vous avez dans le cœur, elle pense à vous. Et en dododec, on a la carte, je pense la même chose que toi, quoi que je montre ou que je dise. Donc là, peu importe le comportement que cette personne a pu avoir envers vous, on vous dit que cette personne à qui vous pensez, en fait, elle pense la même chose que vous. Donc, c'est quelqu'un qui peut-être ne montre pas ses sentiments ou n'ose pas vous dire les choses. Mais en tout cas, soyez certain et certaine que cette personne, elle, vous aime et qu'elle pense à vous, même si vous n'avez pas de nouvelles. On va voir pourquoi, justement, cette personne ne vous donne pas de ses nouvelles. Voilà, pourquoi cette personne fait silence. On va continuer avec l'oracle de la boussole amoureuse. Donc, pourquoi la personne de votre cœur fait silence. Qu'est-ce qui se passe chez cette personne. Et qu'est-ce qu'il ou elle compte faire vis-à-vis de vous. Allez, pourquoi cette personne fait silence. Qu'est-ce qui se passe dans la vie de cette personne. Alors, on parle de cœur ouvert. On a quelqu'un ici qui s'apprête à s'ouvrir à l'amour, qui est prêt à vous ouvrir son cœur, qui est prêt... Alors, comme on l'a vu avec cette carte, c'est quelqu'un qui peut-être n'ose pas vous dire ce qu'il ressent. Qui n'ose pas dire, en fait, ce qu'il ressent pour vous. Parce que c'est peut-être quelqu'un qui est timide ou qui a peur, justement, de votre réaction. Mais en tout cas, on vous dit que là, avec cette carte, cœur ouvert, on a clairement quelqu'un qui s'apprête à ouvrir son cœur, qui est prêt à s'ouvrir à l'amour. Alors, c'est quelqu'un qui était peut-être bloqué au niveau de la communication, qui... Voilà, qui n'osait pas vous dire les choses. Mais là, c'est quelqu'un qui s'apprête à s'ouvrir. Alors, c'est peut-être quelqu'un qui était bloqué. Pourquoi ? Parce qu'il y avait un entourage au niveau familial ou amical. Il y avait un entourage qui a influencé cette personne d'une façon positive ou négative. Peut-être qu'il y a des personnes autour de votre autre qui ne voulaient pas vous voir ensemble. Et du coup, ça a bloqué cette personne. Mais là, on vous annonce un changement par rapport à cette situation. On vous dit que la roue va tourner en votre faveur. Ouais, on vous parle vraiment de soleil. Donc là, on vous parle d'une situation qui va s'éclaircir, vous voyez. Et avec la carte du soleil, on nous parle de chaleur. On nous parle de réussite. On vous dit que les choses vont devenir plus fluides, plus limpides avec l'être aimé. On me parle aussi de quelqu'un qui a su mettre ses zones d'ombre en lumière. Et c'est quelqu'un, on me dit également, qui voit plus clair par rapport à des personnes de son entourage. On a peut-être des personnes autour de votre autre, que ce soit au niveau familial ou amical, qui essaient de freiner votre autre, qui essaient de freiner son avancée et du coup, l'évolution de votre relation. Mais on vous dit que les choses sont en train de s'éclairer. Et que cette personne va s'ouvrir à vous, va ouvrir son cœur, va vous exprimer ses sentiments, va vous dire les choses. Parce que jusqu'à maintenant, c'est quelqu'un qui n'était pas encore prêt à s'ouvrir complètement pour une histoire d'amour. Ouais, c'est quelqu'un qui avait le cœur fermé jusqu'à présent. Mais on vous dit, hop, ça y est, cette personne s'ouvre enfin. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus, s'il vous plaît, concernant cette situation ? Donc là, on a plutôt de beaux messages. Alors, on nous parle ici d'une femme. Alors, moi, ce que j'ai comme message, c'est que cette personne, elle vous voit comme son rayon de soleil. Vous illuminez la vie de cette personne. C'est vraiment quelqu'un qui aime votre présence, qui aime vos énergies, qui vous aime à tout point de vue. Que ce soit physiquement, que ce soit par rapport à votre intériorité. C'est vraiment quelqu'un qui aime ce que vous dégagez. Donc là, on vous dit bien, encore une fois, que même si cette personne ne vous a pas toujours tout dit ou montré ses sentiments, on vous dit que là, ça y est, cette personne est prête enfin à s'ouvrir, à s'ouvrir à cet amour. Est-ce qu'on peut avoir une autre carte, s'il vous plaît ? Alors, ici, on a la carte du retour, qui s'est retournée. Donc, on vous annonce un retour de l'être aimé. On vous dit que cette personne revient vers vous. Ouais, c'est quelqu'un qui revient vers vous et qui va oser dévoiler ce qu'il ressent pour vous. En tout cas, on vous dit que pour certaines personnes, ce retour sera assez calienté puisque, comme on l'a vu en début de guidance, on vous dit que cette personne aime vous toucher, vous câliner, vous avoir dans ses bras. Donc, moi, je pense que ce retour de l'être aimé va être assez chaud. Ok, allez, on continue. On va prendre pour l'oracle Pink Love. Allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus, s'il vous plaît, concernant cette situation ? Allez, s'il vous plaît, quels sont les messages pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo ? Oui, on vous parle ici de réconciliation. Alors, il y a peut-être eu des conflits, des disputes, des désaccords entre vous, mais on vous dit qu'aujourd'hui, cette personne revient vers vous pour s'ouvrir à l'amour, pour vous exprimer ses sentiments. Comme on l'a vu. Et on vous dit que cette personne revient aussi, surtout pour vous demander pardon. C'est quelqu'un qui a envie de se réconcilier, qui a envie de faire la paix avec vous, qui a envie que les choses s'arrangent. Peut-être aussi qu'il y a eu des disputes entre vous par rapport à des membres de sa famille ou par rapport, en tout cas, à un entourage familial ou amical. Parce que, moi, pour moi, c'est quelqu'un qui est quand même assez influencé par des personnes de son entourage. Mais comme on l'a vu avec la carte du soleil, c'est quelqu'un qui y voit clair par rapport à certaines personnes qui l'entourent. Et qui voit clair aussi par rapport à vous, par rapport à ses sentiments. Et là, avec la carte du pardon, on a clairement quelqu'un qui revient vers vous pour vous demander pardon. Pardon d'avoir mal agi. Pardon de ne pas avoir vu clair avant. Pardon pour tout ce que je t'ai fait subir. Ouais. Parce que là, pour moi, il y a eu de la trahison. Pour moi, cette personne, elle vous a menti, elle vous a blessé. Et cette personne, elle compte vous demander pardon. Alors, avec la carte trahison et l'entourage, il est clair que votre autre, il a été sûrement trahi par des personnes de son entourage. Et aujourd'hui, votre autre, il y voit clair. Il y a beaucoup, on me dit, il y a beaucoup de médisances, beaucoup de blabla autour de cette personne. Moi, je ressens vraiment des personnes autour de votre autre qui ne veulent pas vous voir ensemble. Il y a beaucoup de jalousie concernant votre relation. Alors, vous me direz en commentaire, je serai ravie de vous lire. N'hésitez pas à laisser vos commentaires sous la vidéo. Allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus ? Alors, oui, c'est ça. Avec la carte masque et tromperie, on a quelqu'un qui, oui, qui peut-être vous a menti sur sa vie, sur sa personnalité. Mais en tout cas, on a aussi quelqu'un qui a subi beaucoup de trahison par rapport à des personnes de son entourage. Il y a beaucoup de personnes autour de votre autre qui portent des masques. Et cette personne s'est sentie trahie. Oui, on vous dit vraiment de garder confiance par rapport à cette histoire parce qu'on vous dit que les choses sont en train de bouger et on vous parle vraiment avec la carte du soleil d'une situation qui s'éclaircit. Oui, on nous parle ici d'amitié. Pour moi, votre autre, il a, comme on l'a vu, il a été manipulé par un entourage. Et pour certaines d'entre vous ici, votre autre, il a été quand même manipulé, trompé par certains de ses amis. Du coup, il y a un manque de confiance par rapport à des personnes de son entourage. Et je pense que vous, de votre côté, vous l'avez assez prévenu, mais cette personne n'a pas vu clair, n'a pas vu clair avant. Mais aujourd'hui, ça y est, ça s'éclaircit pour votre autre. Et pour moi, cette personne va revenir vers vous pour vous demander pardon, pour dire, voilà, pardonne-moi, je n'ai pas vu clair avant, mais aujourd'hui, ça y est, j'ai compris. Alors, je vais prendre un autre oracle. Alors, ici, on nous parle d'une ex-partenaire qui est peut-être revenue dans la vie de votre autre. Alors, que ce soit quelqu'un qui était marié ou en tout cas, voilà, c'est quelqu'un qui était pour moi en couple, qui était séparé, mais on voit qu'il y a une ex ou un ex qui est revenu dans la vie de votre autre. Ouais, c'est quelqu'un qui est revenu dans la vie de cette personne. Et du coup, vous vous êtes senti aussi trahi dans cette histoire. Alors, on vous dit avec la carte de l'avancement que de toute façon, quoi qu'il ait pu se passer entre vous, on vous dit que les choses sont en train d'avancer. On vous dit avec la carte du soleil qu'il y a des choses qui s'éclaircissent dans la vie de votre autre, mais aussi par rapport à vous. Ouais, parce que là, on vous parle quand même de déclic et de prise de conscience. Donc, cette personne a eu beaucoup de compréhension par rapport à des personnes de son entourage, par rapport à un ex-partenaire, mais aussi par rapport à vous. De toute façon, comme on l'a vu, cette personne, elle est prête à ouvrir son cœur. Cette personne, elle est prête à cet amour, à vivre cet amour avec vous et non avec son ex. Rappelez-vous tout à l'heure, je vous ai dit que cette personne, elle pense la même chose que vous. Donc, n'ayez pas peur, on vous dit que les choses vont finir par s'arranger. Alors, je vais prendre le petit oracle des âmes amoureuses. Oui, on a la carte je t'aime, donc on a bien quelqu'un qui vous aime ou qui s'apprête à vous faire une déclaration d'amour parce que c'est peut-être quelqu'un qui n'osait pas s'exprimer jusqu'à aujourd'hui, mais qui va le faire, qui va vous déclarer ses sentiments. Fais-moi confiance. Allez, quelles sont les pensées de cette personne vis-à-vis de vous ? Alors, déjà, on a quelqu'un qui a envie de vous faire l'amour comme on l'a vu ici. C'est quelqu'un qui a très envie de vous câliner, de vous toucher, de vous prendre dans ses bras. Et là, on a clairement quelqu'un qui a envie de vous faire l'amour, vraiment de vous câliner. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, les retrouvailles. Pour moi, cette personne va revenir vers vous et ça va être calienté pour certaines d'entre vous. Donc, accrochez-vous. Alors, j'ai envie de toi, de te toucher, de t'embrasser, de caresser ton corps, de te prendre dans mes bras. J'ai envie de sensualité, de sexualité avec toi et je rêve, je fantasme sur toi. Alors, je me sens perdue. Je ne sais plus où j'en suis. Je ne sais plus ce que je dois faire ni quelle direction emprunter. Qui croire et que croire. Je n'arrive pas à écouter ma boussole intérieure. Moi, pour moi, je sens l'ex-partenaire de votre autre qui a essayé un petit peu de mettre les bâtons dans les roues et du coup, cette personne, elle est un petit peu perdue. Il y a un moment donné où cette personne, votre autre, est un petit peu perdue par rapport à un choix à faire. Soit vous, soit son ex. alors là, ce qu'on me dit aussi par rapport à l'ex, c'est que c'est une personne qui est très manipulatrice. Mais votre autre, il y voit clair. Cette personne a compris maintenant. Pardonne-moi et je suis amoureux de toi. Je prends conscience que je te fais souffrir. Je ne veux pas cela, mais je ne sais pas comment gérer la situation car parfois, cela me dépasse. Donc là, on a parlé d'un pardon tout à l'heure qui arrive à vous. Donc là, cette personne va revenir vers vous pour vous demander pardon. Et on a la carte Je suis amoureux de toi. Mes sentiments pour toi sont profonds et sincères. Je suis vraiment amoureux de toi. Il ne faut pas que tu en doutes. Même si j'ai du mal à l'exprimer ou que mon comportement ne le montre pas toujours. Alors, c'est justement ce qu'on a vu en début de guidance. C'est quelqu'un qui pense la même chose que vous, mais qui jusqu'à aujourd'hui, c'est quelqu'un qui n'osait pas exprimer ce qu'il ressentait. Mais là, clairement, c'est vraiment quelqu'un qui est très amoureux de vous et qui va vous demander pardon. Donc, ça va être vraiment un retour assez... cette personne va revenir vers vous mais ça va vraiment être un retour... Vous n'allez pas reconnaître cette personne. C'est ce qu'on me dit. C'est quelqu'un qui vraiment a envie de se montrer sincère avec vous. Et ça n'a pas toujours été le cas. Alors, je vais terminer avec l'oracle des amoureuses. Donc, si cette guidance vous parle, merci de liker, de partager cette vidéo et de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Un grand merci à vous tous en tout cas pour votre présence. Merci pour votre écoute. Allez, pour terminer cette guidance, quel est le message pour terminer cette guidance s'il vous plaît pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo ? Oula ! Ça saute de partout. Alors, les voluptueuses attirances, que ce soit par l'énergie ou encore le physique d'une personne, vous ressentez une pulsion forte qui vous pousse à aller à sa rencontre afin de mieux la découvrir. Vous êtes dans une attirance intense et ne pouvez vous éloigner de vos sentiments. Serez-vous identifier si c'est de la passion ou plutôt une relation sacrée ? Donc voilà pour cette petite guidance. J'espère que ça vous a plu et que ça vous a parlé surtout. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt pour une prochaine guidance. En attendant, prenez bien soin de vous. À très vite ! Sous-titrage Sous-titrage